Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va demander à une intelligence artificielle de coder toute une application. Oui vous avez bien entendu toute l'application, de A à Z. Moi j'aurais juste à faire du copier-coller. Alors bien sûr il y a la technique, mais il y a aussi le contenu. Je vais vous montrer plein d'astuces avec les intelligences artificielles pour faire ce genre de choses. Vous l'avez vu depuis quelques semaines, j'ai fait beaucoup de vidéos sur les intelligences artificielles. Aujourd'hui on va en utiliser trois. Les trois sont codés par OpenAI, donc il y aura ChatGPT, vous le connaissez, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos dessus. Il y aura GPT3 qui est à peu près pareil que ChatGPT, c'est une version un peu payante, un peu plus premium. Et on va utiliser aussi DAL-E en fait, DAL-E en français. Et puis ça, ça va nous permettre de générer des images, ça va être hyper important pour notre projet. Ils ont tous les trois des limitations bien entendu, mais pour l'expérience ça va être vraiment top. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'on va coder, enfin ce que l'intelligence artificielle va coder. Alors voilà l'idée, c'est simple, on va demander à l'utilisateur qu'est-ce qu'il a dans son frigo, dans ses placards, etc. Ensuite ça, il va sélectionner seulement quelques aliments et on va pouvoir générer une recette avec son image. Une application comme ça, bien entendu c'est hyper compliqué en temps normal, parce que du coup il faut avoir la donnée, il faut savoir comment faire pour générer une recette. Mais là, avec les intelligences artificielles, je pense qu'en quelques dizaines de minutes plutôt, ça va être faisable. On a déjà pu voir sur les vidéos précédentes que ChatGPT pouvait nous générer des recettes de cuisine. Alors attention à prendre avec des petites pincettes, j'ai vu qu'il y avait quelques petites erreurs de temps en temps, mais pour l'expérience franchement c'est déjà très très bien. Et si un jour ça s'améliore, du coup notre application fonctionnera du tonnerre. On a aussi vu sur la toute première vidéo qu'il était capable de me générer du code comme ça, des to-do list, etc. Donc à mon avis ça devrait le faire. Et j'ai déjà essayé de lui demander d'écrire des scripts qui appellent le ChatGPT pour pouvoir nous générer des recettes ou des images. Et ça je sais que c'est faisable. Donc normalement tout ce projet là est censé être faisable. Dernier point, comment j'ai eu l'idée de cette application ? Et bien j'ai tout simplement demandé à ChatGPT il y a quelques jours, donne moi des idées d'applications à réaliser. Et puis il m'a proposé ça et j'ai trouvé que l'idée était très très bonne. N'oubliez surtout pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est le seul moyen pour moi d'échanger avec vous. Et je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires. Donc n'hésitez surtout pas, l'espace est à vous. Vous pouvez écrire ce que vous voulez et puis ça nous permettra d'échanger ensemble. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche avant même que la vidéo commence. Ce serait dommage, vous allez l'oublier par la suite. Et vous allez rater les prochaines vidéos qui seront aussi masterclass. Je ne vous dise pas trop 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 mais je vous ai écouté sur les précédentes vidéos plutôt. Et puis je sais déjà ce que vous attendez et moi ça me plaît de le faire. Donc à mon avis, ça va vous plaire. Donc abonnez-vous et activez la cloche surtout. Bien, maintenant que toutes ces formalités sont faites, que vous avez aussi mis un pouce en l'air, tac, 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 eh bien on va pouvoir commencer la vidéo. Comme ça, tout ça c'est déjà fait. Hop, allez c'est parti, j'ai trop hâte. Bon, j'ai juste pour le moment créé un petit projet en Flutter. C'est le projet de base qu'on crée. Du Flutter, je vous rappelle, ça permet de créer des applications sur mobile, iOS, Android, mais aussi sur web et aussi sur desktop. Donc ça veut dire sur Windows et Mac. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, eh bien voilà, il y a plein de formations sur ma chaîne. J'en profite pour le dire. Donc du coup, j'ai juste créé un projet de base. Bien entendu, tout ça, je vais le supprimer. Je vais demander à ChatGPT de me générer ce code. Alors bien sûr, ChatGPT a des données de 2011 et avant. Donc du coup, le code va devoir être un petit peu adapté parce que moi j'utilisais la dernière version de Flutter et de Dart. Mais c'est pas grand-chose. Donc ça va, c'est comme si c'était du copier-coller quoi. Alors je commence tout de suite. Je lui dis, donne-moi le code Flutter d'une to-do list. D'accord, parce que ça ressemble un petit peu à une to-do list qu'on veut faire. Avec la possibilité de cocher les cases de la to-do list et de cliquer sur un bouton pour les afficher dans une autre page. Alors là vraiment, je l'ai joué vraiment franco. S'il arrive à me sortir ça, on n'aura quasiment plus rien à faire parce que c'est exactement ce qu'on a envie de faire. Alors déjà, il me rajoute la possibilité d'ajouter dans la to-do list. Donc ça c'est cool. Il me met aussi la possibilité de supprimer des éléments de la to-do list. C'est encore très très bien, ça sera déjà fait. Pour le moment, il génère du bon code, donc ça c'est cool. J'ai juste peur qu'à un moment donné, il plante parce qu'en ce moment, un chat GPT plante souvent et puis que je perde tout ça. J'espère pas que ça va le faire. Alors là, comme ça, j'ai l'impression qu'il ne m'a pas mis mes cases à cocher. Voilà, là c'est le code qui permet du coup d'afficher un élément. Et j'ai pas de cases à cocher. Ok, on lui demande de continuer. Vous avez déjà vu dans les vidéos précédentes qu'il n'est pas capable de m'afficher tout le code d'un coup. Donc il faut juste lui demander de continuer et c'est là où des fois, malheureusement, il crache. Donc là, c'est bon, il n'a pas craché. Bon, c'est pas très grave, j'ai pas le formatage. Mais des fois, il crache et du coup, il perd l'historique de mes questions. Ok, on va copier tout ça, on va essayer. Ok, donc là, j'ai tout copié-collé et il y a une erreur, voilà, ici, à cet endroit-là. Donc il m'a généré une erreur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire il y a une erreur ici. Et on va voir s'il va savoir me la réparer. Alors bien sûr, je peux la corriger moi-même, mais le but, c'est que moi, je fasse rien. Donc je vais voir vraiment, vous avez raison, il y a une erreur dans la fonction but to do list, ok ? Il faut ajouter un item count pour spécifier combien d'éléments doivent être construits par la list view. Et bien, c'est exactement ce que j'allais faire. Ok ! Bon, bah, ok, cool. C'est exactement ça, en fait. C'est vraiment ce que j'allais faire. Donc il a trouvé l'erreur. Bon, c'est très bien, il aurait pu le faire tout seul avant que je lui dise qu'il y avait une erreur, quoi. Mais vous voyez, si je le fais, maintenant, il n'y a plus d'erreur. Maintenant, on va le débarrer, on va voir ce que ça donne. Ok, donc c'est good, il me l'a fait. Voilà, j'ai ma to do list en bas. Alors là, vous ne le voyez peut-être pas, je vais décaler comme ça. Et j'ai un petit bouton plus. Je peux ajouter un truc, par exemple, banana. Je fais entrer, et puis je l'ai bien ici. Je peux donc cliquer dessus, et mark as done. Je peux faire ça. Bon, les textes, bien sûr, je vais pouvoir les changer moi-même. Je ne vais pas lui demander de le faire lui. On ne va pas aller jusque là. Mais, ok, donc du coup, c'est bien, mais il ne m'a pas mis ma case à cocher. Moi, j'aimerais bien avoir une petite case à cocher, rappelez-vous, dans ma maquette, pour pouvoir ensuite ça, cliquer sur un bouton. Alors, en plus, ça, sur ma maquette, ce n'était pas un bouton plus. C'était plus un edit text qui était là-haut. Donc, on va essayer de faire ça aussi. Voilà, donc je lui parle comme ça. Je lui dis, au lieu d'un bouton plus, ajoute-moi un edit text au-dessus de la liste pour ajouter un élément dans la to-do list. Et là, il va me dire, voici comment on fait. Il me met qu'il a déjà mis le code avant, l'existing code, donc ça, je l'ai déjà. Et il me met à barre, machin, 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 to-do list, blablabla, text feed. Il me met bien le truc. Et puis, il me dit que, voilà, au tap, du coup, j'ajoute dans la to-do list. Et bien, je vais copier-coller. Je vais tester ça. Et bien, voilà, j'ai mon text feed qui est là-haut. Regardez, add a new task. Si je mets banana, je fais entrer. Et c'est bon, ça marche. Alors, ce n'est pas encore stylisé. On lui demandera plus tard. Pour le moment, j'aimerais bien avoir tous les éléments. Ok, maintenant, il me manque la case à cocher. Voilà, je lui dis, comment ajouter une case à cocher pour chaque item et sauvegarder les cases cochées dans une variable. Là, il est dans les choux, malheureusement. J'espère qu'un jour, ils vont régler tout ça. Enfin, je suppose que oui. Surtout dans la version payante. Ok, là, il n'a pas réussi. Je peux lui faire ça, normalement. Ok, c'est bon, il est reparti. Il est reparti. Il est reparti. Et donc, du coup, je suis... Oui, vous, je vous ai cuté. Mais moi, ça fait grave longtemps que j'attends. Ok, du coup, il a très bien compris ce que je voulais faire. Il m'a rajouté un truc qui s'appelle checkbox state. Ça, on l'a déjà. Tout ça, on l'a déjà. Il m'a rajouté le init state pour initialiser le checkbox state. Ok, très, très bien. Et puis, tout le reste, il me dit que je l'ai déjà. Il me met trois petits points. Et c'est juste dans le but to do item. Eh bien, il m'a modifié mon to do item. Ok, c'est très bien. C'est exactement ce que je voulais. Et il me dit que le reste, je l'ai. Je vais le copier-coller tout de suite. Je fais que du copier-coller dans cette vidéo. J'adore. Ce qui est bien, c'est qu'après, il m'explique le code. Ah ! Alors, on a un petit sous-site. Ce qu'on va faire, c'est que je vais lui dire qu'il y a une erreur. On va voir s'il va y arriver. C'est pas dit qu'il y arrive. Parce qu'encore une fois, j'utilise une nouvelle version de Flutter. Et lui, non. Tout à l'heure, il a réussi à me trouver l'erreur. On va espérer qu'il y arrive encore. Vous avez raison. Bah oui, j'ai raison. Enfin, c'est pas moi qui ai raison. C'est l'autre, là-bas. Il a une erreur dans ce morceau de code. Il est impossible d'avoir deux propriétés onChange et onLongPress sur un même widget. C'est pas ça, l'erreur que j'avais en tête. Mais oui, il y avait aussi cette erreur. Voilà, le onLongPress qui est là. Il me le dit. Non, il ne me dit pas ça. Bon, écoutez. Il me donne une autre solution. Il me donne une autre solution. On va prendre cette solution-là. Ok, donc déjà, j'ai une erreur en moins. Mais j'ai toujours cette erreur. Ah, attendez. Oui, il a raison. Attendez. Oui, il y avait un autre bug. Il avait raison, il y avait un autre bug. On ne l'avait pas vu. Ok, très bien. Bah, écoutez, super. Mais ce n'est pas du tout ce que je cherchais. Mais super. Bon, je vais le corriger moi-même. Ok. Bon, je l'ai corrigé très rapidement. J'ai géré le new safety. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut le gérer en vrai. Mais je n'ai juste pas envie de perdre beaucoup de temps. Banana. Et j'ai bien une case à cocher. Eh bien, c'est nickel. Et je peux la cocher. C'est nickel. C'est exactement ce que je voulais. Et j'ai gardé le long touch, normalement, pour le supprimer. C'est parfait. C'est exactement ce qu'on voulait. Je vais quand même lui demander, pour respecter à la ligne, la maquette, de mettre la case à cocher de l'autre côté. Je lui dis simplement qu'on va mettre la case à cocher à gauche. Bon, il a la réponse. Contrôle infinitive. Ça va bien me permettre de me dire, voilà, la case à cocher, je la veux à gauche. Si maintenant, je fais, banana, la case à cocher, eh bien, à gauche. Il a réponse à tout ce petit chat GPT. Ok. Maintenant, il nous reste juste le petit bouton qui est là. D'accord. Et quand je clique dessus, boum, je vais sur une autre page. On va lui dire juste de me générer ça. Alors là, je suis en train de lui dire, ajoute-moi un bouton en bas de la page qui ouvre une nouvelle page en lui passant la liste des cases cochées. Alors, la liste des cases cochées, peut-être qu'il ne va pas comprendre. Je n'ai pas été très spécifique, mais bon, on va voir. Ok. Donc, il a bien compris ce que je voulais faire, visiblement. Il me met un floating action button. Oh, ouais, pourquoi pas. J'aurais préféré un gros bouton, moi, mais pourquoi pas un floating action button. C'est déjà un bon début et après, on pourra le remplacer. Je copie-colle tout ça. Ok. 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 Donc là, j'ai quelques erreurs, mais ce n'est pas grand-chose. C'est juste qu'il a une ancienne version de flutter, comme je l'ai répété plusieurs fois. Il faut juste enlever le hat, normalement, ici. Là, qui, on n'est pas obligé de la passer. On peut la virer. Et puis tout ça, hop, je peux juste appeler super. Voilà. On est good. On va voir ce qu'il nous a généré, parce que je n'ai pas vraiment lu le code, moi. Donc là, on voit bien que j'ai mon petit bouton qui est apparu ici. Il n'est pas beau du tout. C'est pour ça que je disais, bon, ce n'est pas ouf. Si je tape des choses, banana, eggs, n'importe quoi. Ok. Et je vais faire une recette de cuisine avec des bananes et des oeufs. Eh bien, super. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Il m'a bien ouvert une nouvelle page. Et en plus, il m'a affiché ce que j'ai checké. On avance très, très vite, au final. Alors, je vais juste essayer de styliser un petit peu plus le bouton en bas. Enfin, juste mettre un vrai bouton et pas juste ça. On va voir s'il est capable de me le faire tout de suite. Il m'a donné le code, donc c'est juste ça. Eh bien, voilà, il est là, mon petit bouton. Il est là, mon petit bouton. On va lui demander de me le styliser un peu plus. Eh, franchement, on ne se prend pas la tête sur le wording. Peux-tu me donner un bouton plus joli, je lui ai dit. On voit que ce n'est vraiment pas ça encore. Il n'a plus envie de travailler avec moi. Je lui ai fait trop de requêtes, à mon avis. À mon avis, il va me dire, oh, calme-toi, là. Tu me demandes trop de choses. Je ne veux pas que je te code toute ton app, non plus. Bah, si, en fait, c'est exactement ça. Il n'a pas envie, il n'a pas envie, en même temps. Parce que peut-être que je l'ai vexé. Peut-être qu'il se dit, mon bouton était joli. Qu'est-ce que t'arrives ? Oh, voici comment vous pourriez améliorer l'apparence du bouton. Bah, enfin, mon gars. Je t'attendais, moi, hein ? Je t'attendais depuis tout ce temps-là. Ok, il m'a mis un flat button, cette fois-ci. Il me met une couleur bleue. Pourquoi pas ? Texte couleur, white, padding, machin, shape, rounding, ruler. Ok. Il commence à me faire un truc un petit peu plus joli. Bon, pourquoi pas ? Voyons voir ce petit button. Ah, bah, il est déjà un petit peu plus joli, hein ? Voilà. Ok, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va juste lui demander un texte fil un peu plus joli. En ce sens, on s'occupera d'afficher la recette de cuisine. Ok, donc, il me donne un truc un petit peu plus joli. Donc, c'est cool. On va pouvoir l'afficher. Voilà. Super. Je veux ça, s'il te plaît. Donc, ça, ça va se mettre là. Bon, lui, j'ai l'impression qu'il a perdu une partie du contexte. J'ai juste besoin de ça. Donc, là, je suis un petit peu le ménage, hein ? C'était pas à moi de le faire, mais bon. Et bien, voilà, il m'a affiché un petit truc comme ça. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ah oui, c'est sympa. C'est sympa. C'est mignon. C'est mignonné. C'est pas encore ça, hein ? D'accord ? Mais c'est mignonné. Déjà, j'ai mis ce truc qu'on avait avant. Parce que là, du coup, banana, ça me fait ça. Et si je lui dis de me mettre un truc un petit peu plus sexy ici ? Alors, je viens de lui dire, peux-tu me donner un item plus sexy ? Je sais pas s'il va y arriver. Là, j'en profite de temps qu'il me génère le truc. Il m'a mis juste des marges à gauche et à droite. J'ai juste à lui dire, ben non, en fait, tu me le mets partout, hein ? All. Oh, tu me donnes du code à faire, là. Ok, donc je vois que sur chaque item, il est en train de me rajouter une bordure. Allez, on l'essaye. On l'essaye. Peut-être que ça va être plus sympathique. Voyons voir. Donc, si je mets banana, et ben voilà. Eh, on commence à avoir un truc vachement stylé, hein ? C'est pas stylax, tout ça ? Hop, hop. Je peux les cocher. Je peux les supprimer. On va juste lui demander un truc. C'est que là, vous voyez, il ne m'a pas supprimé ce qu'il y avait à l'intérieur quand j'ai validé. Donc, du coup, je vais lui dire comment faire. Ok, donc, je lui ai tout demandé. Comment supprimer le texte dans le texte feed une fois submit et garder le focus dedans ? Je fais ça, et puis j'ai plus le focus. Donc, moi, je veux qu'il me le supprime et que je continue à taper. Ok, voilà. Donc, c'est bien ce que je pensais. Il ne m'avait pas rajouté le contrôleur. Donc, maintenant, il me l'ajoute. C'est très gentil. Et comme ça, ça va me permettre de clear, enfin, de supprimer le texte qui est à l'intérieur. Alors, la classe commence à vraiment ressembler à rien. Oui, il n'est pas super fort sur l'architecture. Il ne faut pas trop lui en demander. Là, bien entendu, c'est au rôle du développeur de bien architecturer après son code. Mais là, on joue le jeu jusqu'au bout. Là, il me dit de rajouter un focus node. Continuons à lui faire confiance. En tout ça, il y aura juste à recoste focus. Ok, c'est bon. On fait banana. Et là, j'ai bien le focus. Super. Des œufs, du machin, des trucs, des bidules. On a une liste qui s'affiche super bien. Donc, du coup, si je coche ça et ça, je fais afficher la recette. J'ai bien ça et ça. Allez, maintenant, on a envie de s'amuser un tout petit peu plus, un peu plus de rythme dans cette petite vidéo. Et on va faire vraiment des appels à chat GPT. Enfin, à GPT3 plutôt. Attention. Et à Dali pour afficher une image. C'est parti. Ok, on y va. Là, je lui dis, écris-moi le code d'une page, alors du page, j'ai marqué, qui récupère une liste d'ingrédients et qui demande à chat GPT une recette de cuisine avec. Voici un exemple de code pour une page qui récupère une liste d'ingrédients. C'est exactement ce qu'on avait. Et qui utilise l'API de chat GPT pour demander une recette de cuisine correspondante. Alors là, il me demande d'utiliser OpenAI, le package OpenAI. Il m'a vraiment géré un code nickel. Vraiment, avec un loader. Il m'a même géré le fait que, du coup, il ne trouve pas de recette. Le package n'existe pas. Je vais lui demander une autre solution. Peut-être le faire sans le package OpenAI. Il sait le faire, c'est juste une requête. Donc, il va me demander de rajouter HTTP et... C'est terminé, quoi. Parce que je pense, en fait, que le package OpenAI a évolué. Ce n'est pas celui-ci. Ok, voici un exemple de code qui montre comment effectuer une requête à l'API de chat GPT en utilisant l'ingrédient poulet. Ok, pourquoi pas ? Ok, donc du coup, je vais juste copier ça, déjà. Ok, donc là, il va falloir que je mette mon API key. Ce n'est pas un problème. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Il me manquait juste l'import de HTTP. Je l'ai rajouté, je le connaissais. J'avais la flemme de demander à la chat GPT. Désolé. On y va, j'ai rajouté mon API key. Je vais mettre banane. Je vais mettre que j'ai des œufs. Et je peux mettre du chocolat. Je sélectionne banane, œuf, chocolat. Et je fais affiche la recette. Fade to load recipe. Ah, 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 ah. Il faut juste que je réadapte un tout petit peu. Je suis reparti. J'ai repris des paramètres que j'avais fait dans un autre projet. Ces paramètres-là, je sais qu'ils fonctionnent. C'est un projet que j'avais fait en Python. Je sais exactement comment faire. Mais du coup, j'aurais préféré que ce soit juste du copier-coller. Ce n'est pas très grave. Je vais le faire quand même. Donc, est-ce que là, déjà, j'avais la bonne URL ? Je n'avais pas la bonne URL. Ok, on y va cette fois-ci. Banane. Hop. Oeuf. Je ne sais pas pourquoi banane, œuf depuis tout à l'heure. C'était mon petit exemple. Mais j'ai vraiment envie de savoir s'il trouve une recette avec des bananes et des œufs. Alors, j'ai mis Max Hoken à 2048. On va voir. C'est le max qu'il puisse prendre, normalement. Allez, tu m'affiches une recette de cuisine. Et voilà, mon gars. Il m'a affiché ma recette de cuisine. Bon, il manque le début. Il me met juste et sucre. Je ne sais pas encore pourquoi. Mais il m'affiche banane, mûres, deux œufs, deux cuillères à soupe de sucre. Voilà. Préchauffer le four, machin, machin, machin. Sorter le gâteau et de la banane. Et laisser refroidir avant de le servir. Et moi, j'ai ma recette qui est nickel. Alors, j'ai un petit problème d'encodage. Je pense que ça se règle. C'est encore un autre problème. Mais je pense que ça se règle. Et c'est un autre problème. On va essayer. J'ai juste changé ma requête. Recette courte, je lui ai dit. Poulet, chocolat. Affiche la recette. Si je lui demande court, vu qu'elle sera la plus courte, j'aurai assez de caractère. 2048 Token. Mais je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas le... Poulet au chocolat. Ele. Je ne sais pas pourquoi j'ai un ele en haut. Bon. Ingrédients. Il me donne tout. Et j'ai bien toute la recette. C'est nickel. Bon. J'ai un problème d'encodage. Ça, je verrai après. J'ai vraiment envie d'aller plus loin et d'afficher l'image. Comme ça, après, on aura terminé. Donc là, malheureusement, ce n'est pas ChatGPT qui m'a généré ce code. C'est trop dommage. Mais en tout cas, il m'a généré tout le reste. C'était juste l'URL qui n'était pas bonne. Alors, je lui dis. Donne-moi le code Flutter qui affiche une image générée par DAL-I. Donc, moi, j'ai juste besoin du petit code. Ok. Super. Super. Il y va. Il y va. Il y va. Euh. Attends. L'URL. Non. 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 Bah non. Alors, on va recommencer. Il n'a pas compris ce que je lui ai dit. Vous avez vu que j'ai quand même bien galéré. Il y a encore des choses à améliorer. Qu'est-ce qu'il va me faire ? Il me prend bien HTTP. Donc, ça, c'est cool. Make API Call DAL-I. C'est ça que j'ai besoin. Image Alpha 001. Ça, c'est cool parce que le modèle, il est là. Contrairement à tellur. Peut-être que si je lui avais demandé de régénérer tellur chat GPT, il m'aurait donné un truc qui fonctionne. Là, il me parse. Il me prend l'URL. J'ai tout ce qu'il me faut. Alors, le code pour récupérer l'image, il est là. Je copie-colle. Il faut que j'adapte un tout petit peu. Là, il y a un petit peu plus de code à faire. De même côté. C'est pas que du copier-coller. Maintenant, il manque le prompt qui est là. Je vais récupérer seulement les premiers caractères. On sub-string de 0 jusqu'à, on va dire, 50. On va essayer comme ça. Un petit truc. Si vous mettez le mot haché, il va vous planter. Donc, il faut juste remplacer le mot haché. Il y avait une erreur côté chat GPT. Il m'avait mis un get alors que c'était un poste. C'est pas très grave. Je l'ai corrigé. Et maintenant, il faut que j'affiche l'image. Et là, je rajoute le code. Voilà, comme ça. On va dire que j'ai du poulet, du chocolat. J'ai du riz. Je sélectionne poulet, chocolat, riz. Afficher la recette. Ok. Ça charge une image en haut. Hé hé ! Pou ! Et on y est ! 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 Bon. Mais regardez, j'ai ma jolie photo qui est là. Alors, je peux lui donner une taille fixe. Surtout, il faut que je gère le scroll. Ça, c'est pas grand-chose à faire. Je peux le faire en tchic-tchac. Là, tout de suite, devant vous. Hop. Je te fais ça. Je te fais Children's. Et je vire la colonne qui est là. Et voilà. Regardez ça. J'ai juste rajouté une liste du haut par-dessus. Et on est pas mal du tout. Voilà. Bah, c'est joué. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Hein ? Ça se voit que c'est la fin de la vidéo. On va mettre une height de 150. Et on se fait un petit image buidaire comme ça. Boum. Alors là, vous l'avez pas vu. J'ai copié-collé du code de chat GPT. Où je lui ai demandé de me faire un truc un peu joli pour l'image. Voilà. On est mieux comme ça. Et bien, on est pas mal du tout. Poulet au chocolat. Il manque juste cette histoire de ça là. Je sais pas pourquoi il me l'affiche comme ça. Mais sinon, on est vraiment bien. Bon voilà. Je lui demande comment afficher correctement les caractères spéciaux en flotteur. Voilà. Je lui ai montré ces caractères là qui sont très bizarres. Ah, voilà peut-être. Attendez. TF8 décode. Ok. Allez. C'est parti. Test ultime. J'ai rajouté tout ce que j'ai dans mon frigo. Voilà. J'ai tout. J'ai du poulet, du chocolat, du riz, du fromage, du lait, de la salade. Aucun rapport. Allez. Je fais afficher. Et ça sera le dernier test de la vidéo. J'espère que ça va marcher. C'est parti. Ok. C'est parti. Oula. Mon odeur, il est pas beau. C'est pas très grave. Et par contre, regardez bien. Bon, j'ai juste un petit problème de l'odeur. On s'en fiche. J'ai bien une image. Bon, elle est croppée, bien sûr. Mais j'ai bien une image. Sur l'image, on peut voir qu'il y a du riz. J'ai l'impression. Ça va être pas mal. Poulet au chocolat et riz au fromage. Et vous voyez, il faut plisser un peu les yeux. Il faut plisser un peu les yeux. Je vais vous zoomer. Hop. Et vous voyez, eh ben, j'ai plus de problème d'encodage. Donc, chat GPT m'a réglé mon problème d'encodage. Et c'est magnifique. J'ai un truc, mais trop stylé. C'est trop stylé. C'est vraiment trop bien. Et voilà, c'est enfin terminé. On a réussi à créer une application de A à Z avec les intelligences artificielles. Donc, chat GPT pour générer le code. GPT 3 pour pouvoir l'utiliser dans l'application pour générer des recettes de cuisine. Et puis, DAL-I pour justement générer une image. Et vous avez vu, bon, ça m'a pris un petit peu de temps. Avec le montage, ça se voit pas trop, mais ça m'a pris environ deux heures. Et le résultat est quand même plutôt correct. Il faut le dire ce qu'il en est. Bien sûr, vous pouvez pas mettre ça sur le store parce que chat GPT, c'est payant. Enfin, GPT 3, c'est payant au bout d'un moment. Et DAL-I, vous avez, je crois, 15 images gratos par jour. Un truc comme ça. Donc, forcément, ça va pas fonctionner comme ça. Sinon, ça va vous coûter très cher. Bref. Peu importe, il faudra utiliser d'autres API peut-être. En tout cas, je suis trop content d'avoir fait cette vidéo. C'est trop stylé ce qu'on a réussi à faire en deux heures. Je suis vraiment hyper content. Mettez un gros pouce bleu et dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Moi, en tout cas, ça m'a fait vraiment triper de le faire. C'était vraiment génial. J'ai hâte de faire d'autres applications avec, pourquoi pas. Avec d'autres langages, pourquoi pas aussi. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Et ce film énerve. À vous abonner et à activer la cloche. Et mettre un pouce en l'air encore une fois. Et les commentaires. C'est vraiment... J'ai envie de savoir ce que vous, vous en avez pensé. Allez, moi, je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501